Je cherche M. Novaro. Je voulais vous faire une petite interview devant vos oeuvres, est-ce qu'elles sont ? Alors allons devant, je vous suis. Allez devant, je vous suis. Alors M. Novaro, bonjour. Mon épouse, Virginie. Bonjour Virginie. Écoutez, votre épouse a des yeux ravissants, de la même couleur que les oeuvres qu'on voit derrière. Est-ce qu'elles vous ont inspiré ? Ah oui, ah oui. J'imagine. Il y a beaucoup de bleu dans mon travail. Comment ? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu envie de faire une oeuvre d'art en verre comme ça ? J'étais tout petit, j'avais 14 ans. 14 ans. Au début que j'ai commencé à faire du verre, même avant quand j'étais à l'école, j'étais passionné par le verre, je ne sais pas ce que c'était. Et vous habitiez où ? Déjà à Biote ? J'ai habité à Biote. Oui, à Biote, vous êtes tombé dedans. Et vous travaillez toujours à Biote ? Qui a réalisé les premières ventes de verres contemporains, merveilleuses. C'est sûr, à l'envie. Voilà. Tout à fait. Et alors la collaboration avec Namaka, comment c'est arrivé ? Eh bien, c'est un ami. Et moi, normalement, je ne fais jamais de pièces sur un thème. Je ne fais les pièces que j'ai envie de faire. Parce que je n'aime pas. Et là, non, il n'y en a pas eu. Et moi, je ne travaille jamais sur un thème. Et là, j'ai dit oui, parce que c'est un ami que j'aime beaucoup. J'ai fait un grand plaisir. Et puis, c'est un très, très beau concept. Donc, on vous remercie. L'idée est très belle. L'idée est très belle. Je trouve qu'ils ont eu une très bonne idée. Et en attendant de voir bientôt votre école, alors à Antibes. Très prévu. On ouvrira, normalement, à la fin de l'hiver, au début de printemps. Ah, c'est merveilleux. Je suis sûre que ça va susciter des tas de vocations. Je vous remercie et je vais filmer vos œuvres. Merci, madame. Merci. 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 Merci.